Dans les sous-bois de Cagnano, un nouveau son s'élève, c'est le champ de l'enclume. L'artisan est au chevet de sa forge. Elle fonctionne au charbon de bois, un détail important pour ce forgeron écologiste. Ça peut être un métier extrêmement sale, extrêmement chargé de polluants, d'acides, de peintures, de solvants, en tout genre. Et donc j'essaie de garder une pratique traditionnelle par souci écologique. Enfant, il découvre le métier grâce à un ami dont le père est ferronnier. C'est le flash instantané. Gabriel est fasciné par le fer qui se transforme sous l'action du feu et du marteau. Il a un seul credo, tous les objets qu'il fabrique doivent avoir une utilité. Je mets un point d'honneur à être un artisan. On travaille de l'art quand même, mais j'incorpore une notion artistique dans des objets fonctionnels. Je mets vraiment un point d'honneur à ne pas travailler pour de la décoration purement ornementale parce que j'aime incorporer la notion d'esthétique dans quelque chose qui va vivre. L'artisan a développé son activité en faisant les marchés insulaires, mais aussi en exposant son travail sur internet. Spède ou planche à découper, pas terre, le prix de ces objets varie entre 30 et 100 euros. Quand on paye pour le savoir-faire d'un forgeron, derrière il y a du temps de travail. En général, ça résulte en un coût de fabrication assez élevé. Mais on investit dans un héritage multigénérationnel systématiquement. Quel que soit l'objet, même maltraité, il durera malheureusement plus longtemps que nous. Pour réaliser son projet, ce ferronnier de 26 ans a transformé de ses mains un paillage ou un atelier. Il compte également ouvrir une boutique prochainement. Acagnane ou la ferronnerie a de beaux jours devant elle. Acagnane ou la ferronnerie a de beaux jours devant elle. Acagnane ou la ferronnerie a de beaux jours devant elle. Acagnane ou la ferronnerie a de beaux jours devant elle.